Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit yoga pour les personnes qui sont longtemps en assise, au bureau, devant leur ordinateur, ou encore ça peut être nos jeunes qui sont longtemps sur leur écran, soit leur tablette, ou encore leur cellulaire. Donc, on sait que ça peut engendrer de nombreux inconforts, soit dans la nuque, dans les épaules, le dos, haut du dos, bas du dos, poignets. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui. Ce sont des exercices que vous pouvez faire en assise sur votre chaise, mais si vous avez la possibilité de les faire debout, allez-y, ça va délier vos jambes. Donc, tout ce que je vais faire ici sur la chaise, on peut aussi le faire en posture debout. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que je vais vous proposer plusieurs exercices aujourd'hui. Donc, la séance va durer environ 15 à 20 minutes. Sauf que vous, vous pouvez en choisir un ou deux qui vous font du bien, puis les faire régulièrement. Ça n'a pas besoin d'être long, votre petite séance de yoga. Et on sait qu'un entretien quotidien, notamment de sa nuque, peut faire des merveilles à long terme. Alors, je vous encourage fortement à faire chaque jour ou le plus souvent possible, même des fois plusieurs fois par jour. Alors, on va commencer par respirer, les amis, parce que respirer, déjà, va venir dégager son diaphragme, va venir aussi ouvrir la posture et ce qu'on a le plus besoin, réduire le stress, calmer son mental. Donc, on prend une petite pause. Puis, après ça, les idées vont être plus claires, vous allez être encore plus performants au travail. Alors, on va rouler nos épaules trois fois vers l'arrière. Inspire. Et relâche. De nouveau. Inspire. Généreusement. Fais le plein. Expire. Et détends bien les épaules. Une dernière fois. Une belle rotation. Expire. Et détends. Et maintenant, on va garder son dos long, sa poitrine bien ouverte. En imaginant un fil qui tire le sommet d'attaque vers le ciel. Je vais fermer les yeux. Et je vais juste prendre quelques bonnes respirations profondes. D'abord, on vide tout l'air de ses poumons. À la prochaine inspiration, on gonfle le bas-ventre. Ensuite, la cage thoracique. Juste en haut vers la poitrine. On fait une belle vague. Et à l'expiration, mon ombri s'enfonce. Puis, je vide ma cage thoracique. Et ensuite, la poitrine. Ça fait toujours une belle vague du bas vers le haut. On continue à s'envrir. Et j'essaie d'allonger ma respiration le plus possible. Donc, ça se peut, si on n'est pas habitué à utiliser toute sa capacité pulmonaire, qu'on trouve cet exercice-là très difficile. C'est pas grave. On vient apprivoiser la chose. Donc, vous allez vous rendre compte que soit vous respirez beaucoup ou entièrement de la poitrine. Peut-être que c'est plus dans le bas du ventre. Donc, la plupart des gens ne sont pas mis ici. Ça ne descend pas jusqu'en bas. Donc, on va venir à l'inspiration. Gonflez le ventre. Sentez votre ventre se gonfler. La cage thoracique jusqu'en haut. À l'expiration. Détendez. Encore deux belles respirations. On prend tout son temps. Garde le dos long. J'ai le bas des amies à dos légèrement engagé. On m'aide à garder ici une posture longue et bien soutenue. Vous pouvez continuer la respiration aussi longtemps que vous en sentez les bienfaits, aussi longtemps que vous en avez envie. Maintenant, on va inspirer. Amenez les épaules proches des oreilles. Squeeze. Expire. Par la bouche, relâche tout. Super. Encore une fois, inspire. Voilà, relâche une dernière fois. Excellent. On va commencer par détendre nos yeux. Alors, on peut activer ici l'énergie dans nos mains. On crie, on fait comme un petit feu. Frotte, 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 rapidement, rapidement, rapidement. Si tu sens que tes mains sont bien chaudes, tu peux placer l'épaule ici sur les yeux. Et tranquillement, à l'expiration, on fait une légère pression. Juste pour sentir que le globe oculaire rentre ici dans les arcades, tout léger. Inspire et relâche doucement la pression. Et on continue quelques reprises. À l'expiration, on presse. Donc, on fait un beau massage sur son air optique. Inspire et relâche. De nouveau, expire, on presse. Et on sent que la noirceur, la chaleur, bien aussi aider à appétuer non seulement nos yeux, mais tout notre mental. Puis, relâche. Et on peut venir masser, en regardant les yeux fermés, notre arcade sourcillaire. Et aller jusqu'au temps. Parfait. Déjà, on aimerait sentir qu'on est beaucoup mieux. Maintenant, on va aller s'attaquer à un espace qui, souvent, enjorte beaucoup de problèmes, la nuque. On va faire des « oui ». À l'inspiration, soulève le menton sans comprimer la nuque derrière. Et à l'expiration, menton thoracique, lourde, 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 lourde. Et garde le dos-là et les épaules détendues. Encore une fois, inspire et soulève. Je vais sentir que ma respiration, aussi, crée de l'espace dans ma poitrine. Et à l'expiration, vite, 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 j'amène mon regard vers mon ombri. Inspire et une dernière fois, inspire et l'inspiration, presque bien, complètement lourde. On va revenir ici au centre. Ma tête, là, est bien alignée, le sommet de ma tête, alignée vers au-dessus de mon cœur et au-dessus de mon plancher peléviens. Une belle ligne droite. Maintenant, on va aller faire des « non ». Donc, je vais aller regarder à gauche. Inspire et revient au centre. Expire de l'autre côté. Donc, ça se peut que ça n'aille pas très loin. Si on donne beaucoup de tension dans la nuque, c'est correct. On peut juste observer. Et au fur et à mesure qu'on pratique, vous allez voir que la souplesse va s'améliorer. Les tensions vont se dissiper. Donc, garde toujours ici le feu qui étire le sommet de ta tête et garde le menton parallèle au sol. Et une dernière fois. Et on va revenir au centre. Et faire des cercles avec le bout de son nez. On va commencer par les petits cercles. Et là, je peux faire mes cercles plus lents ou plus rapides selon mon ressenti. Moi, j'ai fait quand même assez rapide. J'ai envie de créer un petit peu de chaleur dans ma nuque. Puis, dans l'autre sens. En passant, en ce moment, j'ai la nuque très, très tendue. À cause d'une chute en snowboard. Alors, ça se peut que vous voyez que ma mobilité ne soit pas parfaite non plus. Et maintenant, je vais commencer. De l'autre côté, petits cercles. Et les cercles vont s'agrandir maintenant. Des belles garçons. Rotation. Donc, ma nuque s'est assouplie un petit peu. Je peux vous permettre d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Et ça, là, quotidiennement. Prenez soin de votre nuque. Mais déliez les tensions. De l'autre côté, on peut commencer par des petits cercles. Et comme une petite spirale augmentée. C'est normal que la nuque soit particulièrement tendue. C'est un organe qui est le plus proche de son cerveau. Je sais pas qu'on a un troupeau plein dans le cerveau. Ça vient s'accumuler dans notre nuque. Puis, aussi, de faire notre posture. Il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent dans la nuque. Et derrière la rotation. Génial. Maintenant, inspire et roule les épaules derrière. Expire. Relâche. On va placer les mains sur les épaules. Et faire des rotations avec ses coudes maintenant. Inspire. Ouvre. Expire. Ferme. Lentement. Inspire. Et relâche. Avec les bras maintenant. Inspire. Expire. Expire. Expire par la bouche aussi. Sanson aussi, ça fait du bien. Ça permet de relâcher le trou plein. Expire. Expire. Dernière de la rotation avec les bras complets. Expire. Et bien, on va placer ici les mains sur les épaules. On va ouvrir vers l'arrière. Maintien la pose ici. Quelques bonnes respirations. Attention de ne pas cambrer le dos. On veut garder le nombril vers la colonne. On veut garder son dos long. Et là, c'est comme si tu avais un crayon entre tes omoplates derrière et que tu voulais serrer le crayon pour le maintenir en place. Ça vient créer de l'espace dans ta poitrine. Et venir justement redresser les épaules arrondies. Tout en gardant le sommet de la tête bien aligné vers le ciel. Donc, je suis en train de pousser dans mes hanches. Et toujours garder ma main longueur. Dernière bonne respiration. Très bien. Et maintenant, petite pause. Relâche. Moi, j'aime bien secouer de haut en bas comme ça. Les bras mou. Les épaules lourdes. Excellent. Parfait. Et maintenant, on va placer les bras en cactus. Donc, les coudes sont à la hauteur des épaules. Et je vais inspirer. Ouvre un grand. Un peu comme on vient toujours de faire. Je serre ici les omoplates ensemble. À l'expiration, j'essaie de venir presser ici mes coudes et mes mains ensemble. De nouveau, inspire. Et là, profite-en. Respire généreusement. Gonfle la poitrine. Et à l'expiration, regarde, j'en reviens vers la colonne. Serre les ados. Ton corps travaille. Inspire. Ouvre. Ah! Expire. Wow! Déjà, ça, ça fait beaucoup de bien. J'espère que vous le sentez dans vos épaules, dans vos doigts. Dernière fois, le cactus. Expire. Très bien. De nouveau. Relâche. Shake, shake, shake. Bien. On va aller travailler ces côtés maintenant. Donc, la flexion latérale. J'ai inspiré et soulevé mon bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, je vais venir m'incliner sur le côté. Si je veux, je peux venir tenir ma cuisse opposée. Et là, je vais aussi garder ma longueur en même temps que je vais chercher ici de la flexion latérale. Je garde mon bras au-dessus de l'oreille. Inspire. Cherche loin. Expire. Dernière fois. Mes abos travaillent. Expire. Bien, maintenant. Inspire, reviens ensemble. Expire, relâche. On le va de l'autre côté. Inspire, fais-le-plaît. Expire en gardant ta rongarée. Ajuste ici en mettant la main de l'autre côté si tu le souhaites. Sinon, la main peut se placer aussi sur notre penche. Il y a deux options qui s'envole. Inspire. Et l'expiration. On va juste où on peut aller. Bien. Je pourrais faire la... rester ici, continuer à respirer. Je pourrais faire le même mouvement debout. En faisant la tour de piste et m'incliner tout simplement d'un côté. Mon corps en octrevant ici mes coudes. Garder les genoux souples. Et on va d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va revenir au centre. Et à l'expiration, relâche. Excellent. Un autre exercice qui fait des merveilles pour le haut du dos et les épaules. Les bras de l'aile. Donc, avec mon bras gauche, je vais venir envelopper mon bras droit. Si c'est très difficile ou si on a quand même les épaules larges, ça se peut ici qu'on puisse juste attraper ses épaules. Si ça va bien, on pourrait envelopper, faire un premier croisé et double croisé. Là, je mets une paume face à face si possible. Et là, je vous montre de côté qu'est-ce que ça a de l'air. Je garde mon ombrié engagé vers la colonne pour mon dos long. Mes coudes sont à la hauteur de mes épaules et mes poignets au-dessus de mes épaules. J'essaie de garder mes deux épaules à la même hauteur. Et là, je vais inspirer. Soulever légèrement mes coudes vers le sol. Et à l'expiration, ramène les coudes vers le ombri et le menton thorax. De nouveau. Inspire, soulève. Expire. Ça, c'est un mot sur les bras de l'aigle. On va venir soulager les tensions dans le dos et dans les épaules. Inspire. Expire. On va jusqu'au bout de ton expiration. Puis on va revenir au centre. Relâchez. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec mon bras droit, je vais venir envelopper mon bras gauche. Je l'installe. Et on va inspirer. Soulever les coudes aussi, au plus possible, respectant ses limites. Et à l'expiration, coude vers le ombri et le menton thorax. Encore une fois. Inspire. Puis expire. Expire. Un autre petit exercice ici. On va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Ça se peut que les poules ne se touchent pas ensemble. Si on est très, très tendus avec les bras longs, c'est correct. On peut juste entrelacer les doigts ensemble. Si c'est le cas. Alors, on va inspirer. Ouvrir les épaules. Squeezer les omoplates ensemble. Très bien. Prends quelques bonnes respirations. Comme ça, je tire les pouilles vers le sol. J'allonge la semaine matin vers le ciel. Oh, que ça fait du bien. Deux belles respirations encore. Je pourrais même ajouter le flexor si j'ai envie en amant mon ventre au cuisse. Et en soulevant les poings au-dessus de ma tête. Évidemment, c'est optionnel. Puis tranquillement, revresse. Super. Et si vous êtes debout, quelques petits mouvements de hanche. Ça peut faire tellement bien. Des belles petites rotations. C'est tout simple, tout simple. Juste pour, oh mon Dieu, amener un petit peu de soupleur, de mobilité. Maintenant, en posture assise. On peut venir déposer son talon sur, juste au-dessus de son genou. Pour ce qu'on appelle la posture du quatre. C'est pour vous, déjà comme ça. Ça, c'est extra tendu. Faites juste allonger un tout petit peu votre jambe. Pour baisser un peu, ça va diminuer un petit peu la tension. Sinon, on ramène. Je garde le pied fléchi ici pour protéger l'articulation de mon genou. Et mon genou va aller vers le sol. Je pourrais faire un petit mouvement comme ça, de va-et-vient, juste pour venir dégager mon articulation à soupleur. Et puis, si pour moi, tout va bien, je peux aller un peu plus loin, mais aller un tout petit peu en flexion avant. Donc, si je vais le mettre de côté, hop, c'est loin, je garde mon dos long. La nuque dans le prolongement de la colonne. Parce que là, on ne peut pas créer de tension. On vient de toujours se travailler d'une belle nuque. Je vais en flexion avant et je vais sentir un fabuleux étirement dans mon fessier. Ça aussi, c'est un mousse. Vous pouvez même le faire sans que ça ne s'en rende compte à votre ordinateur. Encore deux belles respirations aussi. Puis, on revient. Relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que probablement, il y a un côté plus tendu que l'autre. C'est tout à fait normal. Petit mouvement de va et bien, relâche bien. Puis, il reste dans la pose. Et on sait que, des fois, à l'ordinateur, on a tendance aussi à croiser les jambes. Ça, c'est un no-no. On veut avoir les noeuds qui sont bien posés. Donc, malgré tous les exercices que je vous propose aujourd'hui, vérifiez bien l'ergonomie de votre bureau. Comment êtes-vous installé? Quelle est votre posture? À chaque instant, prise de conscience. Oups! Je me redresse. Ça pourrait être des signes. À chaque fois que le téléphone sonne, hop! Automatisme. Je refais la posture comme il faut. Encore deux belles respirations ici. En s'inclinant, s'il y a de l'espace. Très bien. Très bien. Maintenant, on va terminer avec une belle petite dorsion. Alors, maintenant, est-ce que le soulève les bras vers le ciel? À l'expiration, bien placer la main gauche à l'extérieur de la jambe et l'autre derrière. Donc, je voulais aussi m'installer de côté et me servir de mon dossier pour accroître la torsion. Bien important d'aligner tête, cœur et plancher par le pied. Donc, une belle ligne droite. Donc, je suis bien à la verticale. Je fais une rotation en gardant ma longueur, en gardant mon pied vers la colonne. Donc, j'inspire, imagine la longueur. Expire, twist. Puis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, je prends une bonne inspiration. À l'expiration, twist. Donc, de tenir mon dossier, c'est optionnel. Allez-y, en respectant vos besoins, vos limites. Donc, oubliez la performance en yoga. Deux belles respirations encore. Profitez-en pour encore gonfler ton ventre, gonfler la cage thoracique, gonfler la poitrine. Très bien. Et maintenant, reviens ensemble. Et je vous propose un dernier petit exercice qui se fait debout. Juste pour venir tout relâcher. Donc, je l'appelle un petit peu le vire-bain. En gardant les genoux souples, les bras mous, mous, mous. Et ça se peut qu'on vienne tapoter. En fait, idéalement, on vient tapoter. Moi, j'ai mon bras, la tête aussi qui tourne. C'est juste d'amuser à être le plus libre possible, le plus mou possible. Bien. Excellent. Alors, sur ce, mes amis, je vous souhaite une fabuleuse journée. Namasté. Je vous aime, je vous adore. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada